Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau match de Blood Bowl, cette nouvelle rediffusion précisément Match du Contamine, troisième match du Contamine dans la Mad Coupe de Sir Madness Et on est parti, il va affronter cette fois du KO, donc après Nurgle on en voit au KO Toujours pas de Big Gueye, de la pure biquette et des guerriers Visiblement il va jouer en attaque pour ce premier tour Donc en face il faut s'attendre à une défense plutôt en mode gros bœuf Il a laissé un guerrier derrière pour pouvoir éventuellement bouger s'il y a des elfes qui s'infiltrent Mais pas de défense en profondeur, on est sur de la ligne un peu plus classique Alors Amin qui est toujours pressé je trouve, qui met toujours ses personnages sur la première ligne c'est risqué quand même Parce qu'en cas de défense parfaite ils peuvent se retrouver bien dans la mouise Une case c'est pas la mort quand on a 7 ou 8 de mouvement et il va pas marquer en deux tours de toute façon Bizarre ce placement asymétrique qui est assez étrange mais pourquoi pas Alors on va se placer du côté de l'attaque Alors qu'est-ce qu'il a mis derrière, le lanceur et devant c'est un 3 quart pour protéger la balle peut-être Donc il s'infiltre petit à petit tranquillou Ok, un petit blitz pour commencer La balle est relativement protégée avec les zones de tacle à passer là Alors là c'est dommage, ça aurait été intéressant de se mettre là Il n'y a personne qu'à frénésie et il aurait été juste un OGFI du guerrier du chaos Donc c'est un placement qui fait à peu près automatiquement de se mettre à deux cases là et à deux cases là Avec ses receveurs Alors ici une passe en arrière Ok, à quoi, un 3 quart ? Un lanceur, ah non c'est un 3 quart qu'a ramassé et qui passe au lanceur Et le lanceur est bon pour lancer mais pas pour ramasser Du coup il s'est foiré, le simion noir qui rate un peu comme une bouse là sa réception Bon bah du coup les elfes vont se faire taper Après l'avantage d'infiltrer des elfes c'est que ça reste quand même du 8 d'armure Par rapport aux autres elfes ou aux autres équipes de passe C'est quand même pas si mal On peut se permettre d'infiltrer des gens et de se prendre du bloc Ça va Ah ici c'est direct la charge sur le lanceur en ligne droite, bien vu Très très bien vu En plus il arrive à le blesser, non on dirait que c'est une sonnette Mais du coup direct le lanceur qui est puni, le turnover là Punition immédiate Un KO ici, bon bah ça c'est un peu plus classique Ils ont pas châtaigne les guerriers du KO je crois pas Non, ils ont pas châtaigne Vraiment rien de base, contrairement aux guerriers de Nurgle Moi quelques cons, le guerrier du KO c'est vraiment que dalle de base Par contre ils ont un petit peu d'agilité, ils peuvent envisager de jouer la balle Et bon les biquettes sont là pour ça, ils ont quand même un mouvement pas dégueu, on a pu le voir Alors, ici Tente des jets Un dé un petit peu Un petit peu tricky là J'imagine qu'il voulait séparer quelqu'un Enfin séparer, libérer pardon Ok, il vient mettre de la zone de tac sur la balle Ça s'entend Et il lâche pas l'attaque, il reste infiltré, prêt à recevoir une passe Bon là ça va être tabassage Mais ici la biquette est un petit peu moins sereine On peut pas ramasser la balle aussi facilement Ici ça va bâcher, un pot Ça va libérer un guerrier du KO Qui va pouvoir blitzer Où ça, ici, ici Ok, pour libérer son pote Qui va pouvoir j'imagine venir se mettre dans la mêlée là Un guerrier du KO dans la mêlée, tout de suite ça met de la force J'ai cru voir un pot ici, ouais un pot c'est ça Ah, et quoi qu'il y ait KO Je crois que c'était juste un 3 quart Ouais, c'est juste un 3 quart C'est un peu chiant, 2 KO déjà Ah non, il m'a remis de mauvais côté encore Voilà, 2 KO déjà Donc déjà que le KO avait des 4 de force En plus, en face ça tombe Là il ramène de la force Des petites zones d'esquive Ok, ça repousse C'est suffisant C'est suffisant, il n'y a plus qu'une zone de tech sur la balle C'est tout à fait ramassable Le problème c'est qu'il n'y a pas grand monde pour ramasser Mais c'est théoriquement tout à fait ramassable Un blitz là Il repousse Et où est-ce qu'il va après ? Il avance, il recule, il recule Très bien, bon choix parce qu'il y a besoin d'un petit peu de monde à l'arrière J'aurais presque poursuivi avec lui là Ah, l'esquive qui rate Pour avoir une zone de tech 2+, sur la balle Esquive à 3+, ici, il tombe sur la balle Bon, il y a toujours la zone mais c'était risqué De toute façon avec un 1, tout est risqué Comme ça, mais c'était quand même risqué 3+, ça reste une esquive standard pour n'importe quelle... N'importe quelle équipe Alors ici, ça va blitzer, voilà Il va enlever la dernière zone sur la balle De toute façon, même s'il avait poursuivi, ça n'aurait rien changé Il n'aurait pas été sur la balle Mais du coup, il va pouvoir ramasser Ça passe et c'est le touchdown Ouverture du score par le KO GG Gaming L Qui ouvre le score Alors les KO, les 2 KO reviennent Ça c'est cool Du coup, c'est toujours un mine qui est en attaque Donc ce classique du bon côté Alors il a opéré un tout petit changement J'ai cru voir une relance Ouh, et puis alors c'est directement le blitzer sur la ligne d'attaque qu'elle abale C'est... Ouais, c'est pas simple Ah, cette fois il s'est mis à une case Nickel un pot Pourquoi pas Ah, une petite blessure Non, une sonnette visible 8 d'armure les biquettes Du coup ici il est capable de taper Là il se remet à deux cases Donc à portée du guerrier Non, le guerrier est décalé C'est pas sûr qu'il soit porté 1, 2, 3, 4, 5 Non, il est trop loin Là, il a fait quoi ? Une tentative de passe vers l'arrière, c'est ça ? Ça passe C'est toujours un petit peu d'XP Une transmission à le signe noir Qui décidément ne veut pas réussir visiblement ses actions C'est un peu le drame Ouais, du coup la balle se retrouve de nouveau un peu dans la mouise Mais bon, cette fois il a un petit peu plus de monde pour mettre des zones d'attaque Enfin, il a quand même 3 biquettes là qui peuvent courir Courir, foutre la pression Il n'oublie pas sa défense Je pense qu'il ne fait pas une défense en profondeur pour laisser des elfes s'infiltrer Et derrière il les cerne Il a suffisamment de force avec ses guerriers du chaos pour gérer le combat Et pouvoir se permettre de claquer 2 biquettes comme ça par elfes qui s'infiltrent Oh, le ramassage à 4+, là Une passe à 5+, Parce que pourquoi pas Qui rate Paquet plus ramassage qui passe, c'était déjà beau Le coup de la passe, c'était quand même un petit peu greedy Ah bah, ici c'est le turnover Il n'a pas relancé Il n'a pas relancé ça Ah non pardon, c'était autour d'un mine de jeu, excusez-moi Pas de relance bien sûr Alors là, il se débarrasse de la biquette comme ça Elle tombe heureusement parce que le bleed c'était pas forcément super bien placé Je ne sais pas pourquoi il s'est mis là en fait Avec Quack Mais c'est pas grave, il ramasse Au moins le signe noir arrive à ramasser des balles, c'est déjà pas mal Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Pas une passe quand même, c'est un peu tendu Ouais, c'est pas ce que je me disais Il s'enfuit avec son lanceur Un petit GFI pour être hors de portée Pas mal, ça se vaut Ici une petite protection parce que du coup c'est devenu un petit peu risqué aussi Propre, propre, très bien Ouf Double esquive avec le guerrier du KO Et derrière, il relance pour avoir un pot Ça passe Ça paye Le guerrier du KO qui joue à l'agilité Pour un peu il est allé ramasser derrière Ok, deux zones de taxe sur la balle Ça va être plus compliqué Là il avance pour être apporté j'imagine du touchdown En cas de besoin L'attaque qui est difficile là Le KO est bien 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 agressif Pour l'instant ça s'est surtout passé dans la moitié de terrain du Contamine Ça chute Ça lui va libérer une piquette pour aller se poser là j'imagine La zone de tacle et tout Il compense franchement habilement le fait qu'il n'a pas les zones puantes Avec ce KO là de base Alors ici Il fait le tour Dos au sol, c'est pas si mal Je pense qu'il devait avoir dans l'idée de repousser sur la balle pour essayer de l'extraire C'est quand même pas si mal comme situation là Ok, là il amène un peu de force Esquive ramassage Alors le signe qui rate des actions De... De... C'était franchement Propre Maintenant on va falloir Tenir Parce que... Enfin même pas tenir mais Rechoper la balle contre attaqué Parce que là Le KO va être en attaque Pour les 3 tours qui restent Et derrière Bah ça va être de nouveau le KO en attaque Pour la deuxième lutte Par contre je trouve qu'il s'expose beaucoup là Là il a le contamine qui a un niveau d'ailleurs Qui a pas l'air... Ah si il a blocage au parten C'est un 3 quart avec blocage Je dis qu'il a pas de niveau Mais si c'est pas un blitzer Ok c'est un peu plus propre Il a mis ses solitaires devant J'aurais foutu un 3 quart avec 0 d'xp perso Mais je peux comprendre Face au guerrier du KO Vu qu'ils ont aucune compétence Souvent on a envie d'essayer de les faire tomber En... En les forçant à taper sur du blocage Puisqu'on est quasiment sûr qu'ils vont taper Vu qu'ils ont 4 de force de toute façon Autant les faire taper dans des conditions moins bonnes Alors je sais pas s'il est parti pour essayer de marquer Mais en tout cas il est parti pour essayer de piétiner tout le monde Ça c'est clair Une petite chandelle pas mal Qui a le fame ? Personne a le fame Par contre il a une serveuse Gaming elle Et un apothicare du côté d'Amine La réception du guerrier du KO Magnifique On a pas l'habitude de voir ça C'est tendu Mais c'est un risque calculé je pense Son... Son appel à surf là Rappelons une fois de plus que dans cette coupe Il y a des points bonus si on arrive à surf des gens Du coup peut-être que là Il a fait ça exprès pour que Amine ait envie D'essayer de tenter des trucs pour surfer Et qu'il se focus pas sur d'autres endroits éventuellement plus intéressants Ah le GFI qui regrette de la biquette Est-ce qu'il relance ? Non il relance pas du coup c'est le KO C'est le KO La punition Et on était du mauvais côté Donc c'est parfait On revient du côté du coup de l'attaque Donc déjà bien infiltré 4 biquettes infiltrées C'est pire que des elfes Même Amine ne s'infiltre pas autant Mais il se laisse pas distraire Il attaque la balle Il met la pression sur la balle T'es sûr hein Le KO a beau avoir 3 d'agilité Il va moins bien réussir des passes longues Comme vient de faire Amine Donc ça peut passer sur des 6 plus et tout Mais ça reste quand même pas non plus Le gameplay de la race Ah Choplity qui a gagné un niveau C'est propre Regarde sur son touchdown j'imagine Ok il a ce qu'il faut pour marquer Il se commit pas autant que Comment il s'appelle Gaming Elk Il mettait 2 biquettes par elf infiltré On met 1 ça suffit Là il a pu amener un support Du coup c'est sonnette Il peut se permettre de ramener encore un peu plus de force là Et après c'était un dessin Blocage à un dé Un blocage à un dé avec un solitaire C'était Couillu Alors là Gaming Elk qui joue à l'elfe Et ça passe C'était quoi ce jet là Échec de l'interception de Quack Pass à 6 plus 6 Réception à 4 plus 6 Esquive à 3 plus 6 Et du coup 2-1 pour le KO Franchement Cette action Cette action improbable Qui fonctionne On ne peut qu'applaudir Pas de punition 3-6 Tout passe quand on fait du 6 Comme tout est chaud quand on fait du 1 Par contre son KO ne revient pas malgré la serveuse Et bon Je pense que c'est pas cher payé Pour réussir à caler un 2-1 Comme ça Bon il ne reste qu'un tour Si je ne m'abuse Ah et en plus Averse Parfait Il reste juste un tour A mine En face Il a fait en sorte De prendre un minimum de bash Donc je pense qu'on va voir un blitz Peut-être un bloc Le problème c'est qu'il va être Très très au contact Pour le dernier tour De Gaming Hell par contre Il va se prendre 1, 2 Enfin il va se prendre Facilement 3 ou 4 blocs Un petit ramassage dans la flotte Pas de problème Une passe Une passe Laissez échec la passe Après il a des relances Donc Bon par contre c'est dommage Il aurait pu tenter une passe à XP Par là Ça ne coûtait pas plus cher C'était moins dur Et ça faisait toujours Le 1 d'XP De la passe à XP Bon après il a fait 2-1 Une fois de plus Autant quand on fait que des 6 On réussit tout Quoi qu'on fasse Autant quand on fait que des 1 C'est échec automatique Pas de miracle Alors un premier 3-4 qui tombe Une armure qui passe Et c'est la blessure Sur le Contamine Aïe 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 Ça pique Bon c'est une commotion Sur un mec sans valeur Mais bon Ça fait quand même de l'XP Et là Double pot relance Enfin 2 au sol relance 2 au sol Pas de ball en face Et blocage Ça aurait été intéressant De blesser le guerrier Sur cette action Franchement C'est histoire d'attaquer Un peu le moral de Gaming Elle qui a l'air Un peu trop fifou Dans son match Allez le chaos en attaque De nouveau Il garde sa ligne Monstrueuse Ah non pardon C'était la défense Qui se plaçait Il garde son placement Asymétrique Assez intéressant Il y a certainement Quelque chose derrière Autre que se mettre Aux deux extrémités Du logo Ou un blitz Ah le blitz Ça peut faire mal Où est la balle ? La balle est dehors Du coup il peut pas S'infiltrer Pour placer la balle Mais Il peut quand même Fouter un petit peu la merde Attention à un mine La balle est dehors Donc il peut très bien Fouter la balle Dans un guerrier Et puis se barrer Alors que t'as tout Infiltré derrière Restons prudents Ici le bloc a un dé Pourquoi pas Sur le mec à l'extrémité Intéressant Remise en jeu Et Ok A l'arrière Dans les mains du guerrier du chaos Là s'il retente un coup Genre Pas streaky Dans les zones de tackle Et tout Alors qu'il pleut Déjà il a eu du bol Parce qu'il avait Moins un pour ramasser C'était des ramassages A 4 plus Avec la flotte Avec la remise en jeu Il évite Cet écueil là Mais Enfin Faut quand même pas falloir Faire des trucs Trop trop tricky Ça reste quand même du chaos C'est pas non plus la teuf Ça bâche Ah la blessure Lui je pense que c'est un solitaire Mais ça fait quand même Deux joueurs en moins Pour l'elfe Cette fois Qui sont définitivement pas là Ah Première relance qui tombe ici Pour les deux au sol Ah voilà Le 3 quart avec blocage Qui quand même permet Au moins de cramer les relances Je pense que même S'il avait pas eu blocage Il aurait quand même Relancé Il aurait pas pris les deux au sol Ça m'étonnerait Ici Ah Petite armure Il protège la balle Il met une biquette Pour courir Ici ça va marquer Un petit peu Il a au moins réussi A empêcher l'infiltration Là du coup Grâce au blitz Ce qui est plutôt cool Et il attaque la balle Ah il se démonte pas Ici deux au sol Mais le blocage Qui fait le taf Il y va Il est en sous-nombre En sous-force Mais il y va Franchement Il joue vraiment la gagne Ça fait plaisir Les blocs à 2D À un moment Ça va payer Il va être puni Il va forcément être puni Il a réussi à libérer un joueur Avec la sonnette C'est plutôt bien Hop Ça tombe Mais il poursuit pas Ici il s'en débarrasse Il poursuit pas non plus Mais il reste sur place Par contre Ah là il a tenté une esquive Quelque part Là Qui rate Qu'est-ce qu'il veut tenter Une espèce de course Mais il a personne pour courir Il va quand même pas faire une bombe La bombe sous la pluie J'ai que voir un 6 Oh Improbable Il a fait un 6 Sur la passe à 6 plus C'est la réception Qui rate sous la pluie Et le renvoi Qui tombe sur un elfe Qui fait un 1 aussi Ah 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 Putain N'importe quoi C'est toujours menaçant Il y a quand même Beaucoup de chaos Dans le coin Qui peut se précipiter Autour de la balle Ne serait-ce que pour la paralyser Et avec la pluie Ça va pas forcément Être si facile De la ramasser Ah dommage Dommage là Je pense que Ouais S'il s'était mis ici Il aurait pu surfer Ça c'est le manque d'habitude Sur les lignes de touches Donc là il blitz Ok Et après quoi ? Il voulait avoir ce joueur là Pour protéger la balle Parce que c'est un 3 quart Pas d'intérêt de blitzer avec Alors est-ce qu'il va se tenter une passe aussi ? Ouh là 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 Ce jeu de passe Totalement improbable Putain Le chaos qui joue l'agilité Et tout Les passes sous la flotte Ce match est franchement sympathique 2-2 C'est bien joué Bien joué pour le Contamine On se démonte pas On démarque des joueurs Boom bim Pass Le chaos de nouveau en attaque Et il y a égalité Et le chaos a montré Qu'en 2 tours Il pouvait y aller Et réussir des trucs Par contre cette fois 2 joueurs de moins Et toujours que dalle de perdu Côté chaos Ça ça fait mal Ah défense parfaite J'ai l'impression qu'il doit viser Sur les bords du terrain Ou un truc du genre Parce que souvent il sort Alors que normalement Si tu vises au centre T'es pas censé pouvoir sortir Du coup Il décide de se coller Garder Juste le lanceur à l'arrière Sachant qu'il y a remise en jeu Toujours Le guerrier de chaos A l'arrière Qui prend la balle Deux remises en jeu Alors qu'il pleut C'est dommage Franchement Pour le coup A la place de Conte J'aurais tiré bien au centre Alors c'est peut-être Qu'il a fait Et que la pluie Gère un truc Je sais pas dire Mais normalement En tirant bien au centre La balle ne sort pas Et forcer le chaos A ramasser Sur un 4 plus Sous la pluie Ça aurait probablement bien aidé Alors que la remise en jeu C'est cadeau Même si elle tombait Juste à côté de lui Il galère à ramasser Alors que la faire tomber là En risquant de la sortir C'est pas hyper hyper intéressant Dans le contexte Bon en attendant Ça tape un peu Il essaie d'ouvrir une porte Il y arrive Donc il va y avoir Deux biquettes Qui vont pouvoir s'infiltrer là Un 3 en comptant Salka blitzé Non Salka blitzé Reste dans le coin Et franchement C'est le beau jeu Le chaos qui s'infiltre Il fait pas de cage Il tente des trucs Un peu tricky Il a esquivé à 5 plus J'ai cru voir Comment ça esquivé à 5 plus Qu'est-ce qu'il a fait C'est pas possible Il peut pas être à 5 plus Ah non 3 plus Non oui j'avais mal vu Pardon Esquivé à 3 plus Ça me paraissait bizarre Mais quand même Il aurait pu rester là Marquer le joueur C'était un blitzer En plus ça valait le coup Mais non non Il tente Il essaye de faire de la menace Il infilite des gens C'est pas mal ce genre de match Le premier blocage Avec blocage qui marche Ah et là par contre L'esquive qui foire De plus un 1 On les relance Cette fois ça passe Il attaque la balle Pareil Il pose ses 3 quarts Il met de la pression C'est rarissime ce genre de match Que ce soit côté attaque Ou côté défense C'est infiltré dans le terrain en face La balle est menacée Il n'y a pas un seul Vaguement morceau de cage Avec 4 mecs côte à côte Qui avancent caisse par caisse Putain c'est C'est un beau match Franchement Je sais pas s'ils se sont mis d'accord avant Mais c'est un très beau match Je sais pas s'ils visent le point offensif Et tout J'imagine peut-être Bon là ça va être un peu raté Avec 2-2 Mais Encore une esquive qui rate Et je crois qu'il n'y a plus de relance Il n'y a plus de relance Est-ce qu'il a essayé d'esquiver ? Là-bas Il a essayé de démarquer un joueur Peut-être pour recevoir une passe Du coup il va encore ramener de la force Alors ça ça fait pas de support Le crâne Ah il est bloqué à un dé Au bout d'un moment Comme je le disais On finit par être puni On a 2 zones de tact sur la balle Là il va essayer d'esquiver Pour ramener un peu de force Même pas Il veut marquer Pourtant 1 contre 1 Il perd tous ses combats Même contre les biquettes Parce que les biquettes Peuvent blitzer à 2 de force Donc 1 contre 1 Il perd tout Là je pense que ça aurait été Pour le coup intéressant De garder le solitaire dans le coin Ouais peut-être qu'il voulait Ramener un peu plus de monde là-bas C'est vrai que lui Il est un peu tout seul là-bas Alors je pense que Gaming L va voilà Arrêter un peu les esquives Et tenter des trucs Un peu plus classiques Genre la bloc à 2D La blitz à 2D Il va pas aider son pote GFI pour aller sur la ligne d'en but Et carrément l'esquive avec la balle Sans relance A 3+, même pas C'est un 5+, Mais qu'est-ce qu'il fait Mais pourquoi 5+, quoi C'est dommage qu'on ait pas le chat Ça devait être assez épique Dans le chat je pense Là pour le coup Ça peut lui coûter la victoire Parce que Il y a quand même 4 F là Qui sont pas non plus Fifous menacés Heureusement Heureusement Il fait des 1 Ça c'était à 2+, pour le coup A 2+, et il fait un 1 Ça pique Ça pique très fort Cette fois ça passe à 3+, Mais le ramassage qui échoue Et c'est le turnover Ils sont vraiment en mode YOLO On tente des trucs Le premier qui fait des 6 Ça marche Il va ramasser la 4+, qui rate Mais derrière récupération Par le guerrier Qui va faire une esquive Peut-être qu'il va quand même Tenter un blisp Ouais voilà Quand même Un moment Allez t'as des conneries Ça repousse C'est pas gagné Parce que bon S'il veut faire une passe A l'autre qui est là-bas Il y a un moment où quand même Ah il tente La bombe Mais non 6+, cette fois Il fait un 1 Ça marche pas toujours Alors Chobity est mort de rire À côté de moi Là ça tombe Il va faire pareil Il va se mettre sur la ligne de but Non il a peut-être pas Suis le mouvement pourtant Alors là qu'est-ce qu'il fait Ramassage de la balle PPR C'est le receveur Il fait un GFI Pour se tirer avec l'esquive Parce que pourquoi pas Il a la balle Alors là C'est risqué C'est dangereux Il arrive pas à surf Il va falloir apprendre à surf Alors Quand tu regarderas Enfin si tu regardes cette vidéo Sache que Alors cela la situation Je sais pas si on peut la voir un peu Ouais voilà Il y a eu un niveau ici Ok Là Dans cette situation là Quand tu tapes dans cet angle là Tu ne peux que repousser par là Ce qui veut dire que si jamais Il y a un bloqueur ici Que ce soit un joueur à toi Ou un joueur adverse Par exemple si tu avais pris lui Pour le mettre là Tu étais obligé de le repousser dehors Tu n'avais pas le choix Avec ces deux cases là de libre Et donc du coup tu le surfais C'est un garder en tête Quand tu bloques Ça peut être utile Non on a un peu reculé là Bon excusez moi Ils sont en situation On va ravancer Encore un peu Voilà Donc ici J'ai quand même une sonnette C'est toujours ça de pris Mais ça aurait pu faire un petit point De couple Alors ici le bloc Il y a deux dés qui passent Avec un solitaire Deux dés rouges Avec un solitaire qui passe Bon en même temps Il n'y a plus de relance Donc solitaire ou pas Ça ne change rien Et voilà Ah là c'est la punition Au bout d'un moment Un dés Sans bloc La blessure Je crois que c'était une commotion Dommage Là tu as la balle Il fallait peut-être y aller quand même Pas faire de trucs trop tricky Et garder ta chance Pour des actions un peu plus sûres Et du coup Ils vont être bien 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 marqués Les gens qui sont à même de recevoir Donc il va falloir faire des esquives Voir se relever Il décide de blitzer la balle Je pense là Avec lui Et voilà Blitz Avec GFI Parce que pourquoi pas blitzer dans le bon sens Il voulait repousser vers son pote Bon deux au sol Pas de blessure Il va falloir re-ramasser avec la pluie Ensuite reculer Faire une passe dans des zones de tacle L'esquive qui rate Ah bah non Au bout d'un moment Je vois yolo C'est fun Mais ça finit par merder Et bah du coup Deux deux quand même Franchement Très très beau match Ça de tous les deux Ça c'était franchement Franchement fun On a bien ri Il y avait Il y avait de l'idée Il y avait de l'action Il y avait des tentatives Un très beau match de Mad Cup Du coup on a quoi ? Le signe noir Qui a son petit niveau Et de l'autre côté Pareil le MVP Qui donne un niveau C'est cool Au niveau des SPP Bah ça a plutôt bien géré Sacrifice il prend 8 quand même 3-2-2-2 3-3-1 La petite passe à XP ici Plutôt pas mal Au niveau des dés On est bien équilibré Et là Pareil C'est quasiment kiff kiff Au niveau du bash Petit avantage Pour Amin Sachant qu'Amin a eu Beaucoup de deux au sol Avec ses blitzers Il a pas mal tapé Enfin il a bien placé Ses blocages Donc c'est plutôt bien joué Ici on sent Le petit problème du blocage C'est l'un des problèmes du chaos Ils ont personne avec bloc Donc au début Même avec le 4-2-force Ils ont tendance à A rater quelques blocs Dans tous les cas Franchement très beau match C'est bien joué J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire Pour féliciter les joueurs Et on se dit A très vite pour la suite Merci à toutes et à tous